Et bonjour, on se retrouve pour savoir comment écrire à la verticale et pourquoi pas même un peu en mode Scrabble. Donc on va sur texte et là je vais écrire tout en majuscule Cricut, donc c'est à l'entrée, R, entrée, I, entrée ou à la ligne. Et à chaque lettre je mets à la ligne. Voilà, j'ai mon premier mot, Cricut, je le sélectionne et je vais sur alignement, centré et je vais faire un espace de lignes, entre les lignes à 0,6. Maintenant je vais écrire un autre mot, réussir par exemple, que je veux pouvoir intégrer ici. Donc je fais un espace de lettres de 0,6 pour avoir le même espace de lettres sur le mot réussir et sur Cricut. Je le positionne correctement sur Cricut. Je vais du coup maintenant masquer le mot Cricut afin de supprimer la lettre R. Donc on a déjà vu sur une autre vidéo comment supprimer quelque chose. Donc je prends le carré que je place sur le R, je sélectionne réussir et le carré et je fais couper. Donc on attend que ça coupe bien, hop, je sélectionne le carré avec mon R que je viens de supprimer et je clique sur la croix. Le R est toujours là, je reclique sur le R et la croix, décidément il ne veut pas, voilà. Et je remets le mot Cricut, donc sur le calque à droite, je remets ou j'enlève le mot Cricut. Donc et là je sélectionne Cricut et réussir et je fais souder ou attacher comme vous voulez et au moins comme ça je peux le balader où je veux. Et voilà, j'ai appris aujourd'hui à écrire à la verticale un mot en forme un peu de Scrabble et on peut faire ça à l'infini, en rajouter autant qu'on veut. Voilà, bah écoutez, passez une bonne journée de Cricutage, bon Cricutage ! ... ... ...